Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve aujourd'hui pour parler de FODMAP et on va plus spécifiquement parler des 5 erreurs à éviter quand on est dans la phase d'élimination des FODMAP. Avant qu'on commence, pensez à télécharger votre guide gratuit dans la barre d'infos Tout est expliqué, je vous ai fait des fiches récapitulatives avec les principaux produits qui contiennent beaucoup de FODMAP et les principaux produits qui n'en contiennent pas beaucoup, voire pas du tout, et ceux-ci vous pouvez donc les manger, et ceux qui en contiennent beaucoup il vaut mieux les éviter. Tout est expliqué dans la barre d'infos, pensez à télécharger vos petites fiches gratuites. Ok, donc aujourd'hui on va parler effectivement de la phase d'élimination des FODMAP, je vous en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, je vous remets les liens dans la barre d'infos comme d'habitude. Le protocole des FODMAP, pour faire un court rappel, il se déroule en 3 temps, donc il y a d'abord la phase d'élimination des FODMAP où on va enlever tous les FODMAP de son alimentation, la deuxième phase c'est la phase de réintroduction, où du coup on va réintroduire les FODMAP famille par famille, aliment par aliment, pour voir lesquels vous pouvez tolérer et lesquels votre bidon ne va pas du tout tolérer. Et la troisième phase c'est évidemment la phase on va dire d'alimentation personnalisée, où là vous allez vraiment pouvoir vous créer votre alimentation sur mesure, en fonction de ce à quoi vous êtes intolérant, ce que vous pouvez supporter, en quelle quantité, etc. Donc là c'est vraiment le moment où on va pouvoir adapter l'alimentation selon votre sensibilité à vous. Donc si vous êtes à l'heure actuelle en phase d'élimination et que vous avez l'impression de ne pas y arriver, que vous avez l'impression que vos symptômes sont toujours là et ne veulent pas partir, ou peut-être que vous avez déjà mis en place la phase d'élimination dans le passé mais... J'ai un cheveu qui me perturbe grandement. Les aléas du direct, bah non sauf qu'on n'est pas en direct. Ou peut-être que vous avez déjà mis en place cette phase d'élimination des FODMAP par le passé plusieurs fois, que vous n'avez pas réussi, que vous êtes découragé, que vous ne comprenez pas pourquoi vos symptômes sont toujours là, et que vous avez l'impression de tout bien faire mais que malheureusement vous continuez d'avoir mal au ventre, cette vidéo est faite pour vous. C'est parti donc pour les 5 erreurs à éviter quand on est en phase d'élimination des FODMAP. La première erreur c'est évidemment de ne pas se référer à la bonne liste d'aliments. Comme les FODMAP c'est un sujet dont on parle de plus en plus, il existe maintenant tout un tas de listes d'aliments contenant des FODMAP ou n'en contenant pas ou peu. Tout un tas de listes qui fleurissent un peu partout, donc sur internet, voire dans des livres, donc on peut se dire dans un livre c'est quand même sérieux, ça a été vérifié. Malheureusement au milieu de cette multitude de listes, il y en a beaucoup qui sont contradictoires et qui sont parfois fausses. Quand je dis contradictoires, c'est par exemple moi-même quand je suis allée voir un gastro-entérologue, il m'a orientée vers cette alimentation pauvre en FODMAP pour soulager mes symptômes. Il m'a donné donc une liste d'ingrédients, enfin d'aliments qui contenaient des FODMAP et une autre qui n'en contenait pas, et certains aliments étaient dans les deux listes. Par exemple, les brocolis, si je me souviens bien, étaient dans la liste des aliments à éviter et dans la liste des aliments à privilégier. Quand j'ai regardé sa liste, je me suis un peu dit, ok what the fuck, j'étais totalement découragée parce que je ne comprenais pas du coup, je me dis si même un gastro-entérologue n'est pas fichu de me donner une liste cohérente, comment je vais m'en sortir ? Donc suite à ça, j'ai fait énormément de recherches et j'ai trouvé la liste d'aliments qui est la vraie, la véridique telle à laquelle on peut faire confiance à 100%, c'est celle de la Monash University, qui est l'université où ont commencé toutes les recherches sur les FODMAP. C'est vraiment eux qui ont débuté les recherches sur tout ce qui est FODMAP et qui continuent les recherches au jour le jour, donc ils mettent à jour leur liste d'aliments quasiment au jour le jour. Donc voilà, c'est vraiment la liste de la Monash University à laquelle il faut se référer. C'est bien évidemment sur cette liste-là que moi, je me suis basée pour vous faire les fiches gratuites dont je vous parle, qui sont à télécharger en barre d'infos. Et c'est aussi sur cette liste-là que je me suis basée pour créer tous mes programmes, tout mon contenu sur les FODMAP, évidemment. Et la raison pour laquelle certains aliments se retrouvent dans les deux listes, alors c'est pas forcément une aberration, c'est aussi parce que certains aliments sont pauvres en FODMAP jusqu'à une certaine portion et deviennent élevés en FODMAP au-delà de cette portion. Donc il se peut effectivement qu'il y ait des aliments qui soient dans les deux listes, mais il faut bien évidemment indiquer les portions, sinon comment on s'y retrouve. Une petite précision aussi, si un aliment n'est dans aucune des listes que vous ne trouvez nulle part d'informations à son sujet, c'est très probablement qu'il n'a pas encore été testé. Auquel cas, si vous êtes vraiment en phase d'élimination stricte, il vaut mieux l'éviter pendant la phase d'élimination parce qu'on ne sait pas s'il contient des FODMAP ou pas, donc on va éviter de foirer tout le protocole. Donc il vaut mieux l'éviter pendant au moins la phase d'élimination. Deuxième erreur que l'on peut faire dans la phase d'élimination, c'est ne pas vérifier les portions. Comme je vous l'ai indiqué juste avant, il y a certains aliments qui sont OK jusqu'à une certaine portion et qui ensuite contiennent trop de FODMAP par rapport à la quantité d'aliments et donc il ne faudra pas dépasser une certaine portion. Or, si jamais vous voyez dans une liste d'aliments qui n'est pas forcément très fiable, que vous pouvez manger, je ne sais pas moi, des petits pois, et bien vous allez vous dire « Ouais, chouette, trop bien, j'adore les petits pois, du coup je vais m'en faire un énorme bol et ça va être génial, sauf que le lendemain vous êtes tordu de douleur, peut-être que c'est parce que les petits pois sont OK, on va dire, pour, je ne sais pas, 100 grammes de petits pois, mais qu'à 150 grammes, ça devient trop élevé en FODMAP et que donc il faudra faire attention. Donc faites bien attention aussi dans les listes auxquelles vous vous référez pour les aliments élevés ou pauvres en FODMAP, il faut bien vérifier que si les portions sont indiquées. Généralement, s'il n'y a pas de portions indiquées, ça veut dire que soit, s'il est dans la liste des aliments à éviter, il faut l'éviter coûte que coûte. S'il est dans la liste des aliments OK, s'il n'y a pas de portions indiquées, ça veut dire qu'a priori, vous pouvez en manger autant que vous voulez. En revanche, s'il y a une portion indiquée, faites bien attention à la portion et contrôlez bien la portion que vous mangez vous dans ce plat pour éviter de vous retrouver avec un taux trop élevé de FODMAP. Troisième erreur que l'on peut faire dans la phase d'élimination des FODMAP, c'est de s'autoriser des écarts. Malheureusement, la phase d'élimination, en tout cas vraiment cette première phase, elle est très stricte et elle peut malheureusement s'apparenter un peu à un régime strict puisqu'il faut absolument éliminer les aliments qui contiennent trop de FODMAP. Or, si vous vous autorisez un petit écart par-ci, un petit écart par-là, vous reprenez un peu le protocole tout à zéro et vos symptômes vont revenir en force majeure. C'est malheureusement une phase qui est assez contraignante, qui est assez difficile, mais heureusement, c'est une phase qui ne dure pas. Encore une fois, la phase d'élimination, elle doit durer, on va dire, de 2 à 8 semaines maximum. Le but étant d'obtenir une semaine sans symptômes ou en tout cas avec des symptômes très faibles. Une fois que vous avez obtenu cette semaine sans symptômes, vous pouvez passer à la phase numéro 2. Alors parfois, les écarts qu'on fait sont aussi inconscients ou involontaires. Par exemple, vous mangez quelque chose, vous êtes sûr qu'il n'y a pas de FODMAP dedans et finalement, vous vous rendez compte que, je ne sais pas, les bouillons de légumes, par exemple, les cubes de bouillons de légumes, vous vous rendez compte qu'il y avait finalement de l'oignon dedans. Alors peut-être en très petite quantité, mais peut-être que pour vous, c'est déjà trop. Donc faites vraiment attention pendant cette phase d'élimination. On ne s'autorise pas d'écart déjà de manière volontaire, à zéro après. Peut-être que ce n'était pas le bon moment pour vous et que vous vous dites « Allez, tant pis, je referai ça plus tard. » Ok. Mais si vous voulez vraiment le faire sérieusement, on ne s'autorise pas d'écart et on vérifie bien ce qui compose les aliments que l'on consomme parce que des fois, il peut y avoir des FODMAP cachés. Faites attention également à un des FODMAP qui s'appelle l'inuline, L'inuline, qui est un ingrédient, on va dire, très élevé en FODMAP et qui se retrouve dans énormément de choses, par exemple, dans le lait de coco. Donc vérifiez bien sur vos boîtes de lait de coco si vous mangez du lait de coco qu'il n'y a pas d'inuline dedans. Même chose pour les Schwimgum aussi. Je crois qu'ils en mettent un petit peu partout. Ça doit être une espèce d'épaississant et ça, ça peut vraiment déclencher des symptômes. Donc voilà, il faut être très vigilant pendant cette phase mais heureusement, elle ne dure pas trop longtemps. Et enfin, cinquième erreur que l'on peut faire dans la phase d'élimination des FODMAP, c'est de ne pas se préparer. Personnellement, j'ai dû reprendre trois fois la phase d'élimination avant de vraiment y arriver parce que tout simplement, je n'étais pas préparée. Donc la première fois, j'ai pris un peu une liste un peu au pif en me disant bon bah je vais à peu près éliminer ces aliments-là et puis ça devrait aller. Sauf que comme je n'avais pas la bonne liste, je ne comprenais pas exactement l'histoire des portions, etc. Du coup, je continuais à manger beaucoup d'aliments qui contenaient des FODMAP. Donc je continuais d'avoir des symptômes. Donc j'étais complètement découragée et je me suis dit bon bah mon problème, ça ne doit pas être les FODMAP puisque je les ai enlevés et ça ne marche pas. Sauf que bon, j'ai continué à me renseigner sur le sujet. Deuxième fois, j'avais effectivement la bonne liste d'ingrédients, j'avais à peu près tout ce qu'il fallait mais je ne m'étais pas fait de petits menus et donc du coup, je me suis retrouvée mon premier repas encore, ça allait, deuxième repas ça va, troisième repas, je me retrouve chez des amis, je ne sais plus ce que j'ai le droit de manger et ce que je n'ai pas le droit de manger, je ne sais pas trop comment leur expliquer ce que je peux manger et ce que je ne peux pas manger. Bref, c'est la galère. Le deuxième jour, c'est vraiment la meilleure façon de se décourager, de ne pas s'en sortir, de ne pas réussir et finalement de ne pas réussir à mettre un terme à ces symptômes dus au syndrome de l'intestin irritable qui peuvent vous pourrir la vie et vraiment vous faire mal au ventre et vous rendre pas bien au quotidien. Ce que je peux vous conseiller, c'est de vraiment bien vous préparer, vérifier bien la liste des aliments autorisés et non autorisés, gardez-la toujours avec vous parce que si vous allez au supermarché, chez des amis, on ne sait pas, au bureau, un collègue ramène quelque chose à manger pour le goûter, etc. Il faut que vous puissiez dire ce que vous pouvez manger ou pas. Il faut aussi que vous ayez une liste de recettes que vous pouvez consommer, que vous pouvez vous préparer chez vous, des choses un peu gourmandes qui vont vous faire plaisir. Moi, ce qui m'a vraiment aidée quand j'ai enfin réussi à mettre en place ce protocole d'élimination, c'est d'avoir une semaine entière de menu. Je savais exactement ce que je pouvais manger au petit déjeuner, déjeuner et dîner et aussi des petits snacks gourmands et ça m'a vraiment aidée parce que du coup, je n'ai pas eu à me dire « Ah bah alors là par exemple, j'ai quoi dans mon placard ? Qu'est-ce que je peux me faire ? » Là, je savais très bien que si je faisais cette petite recette-là, ça allait être bon, ça allait être délicieux, ça allait être pauvre en faux de map, j'allais me régaler, j'allais pas me poser de questions, c'était parfait. C'est pour ça que dans le programme Happy Belly qui est spécialement étudié pour la phase d'élimination des faux de map, je vous ai préparé une semaine entière de menus pauvres en faux de map, petits déjeuners, déjeuners, dîners et aussi un petit goûter parce que le goûter, c'est la vie pour que vous puissiez savoir précisément ce que vous pouvez manger, l'adapter selon vos goûts tout en restant pauvre en faux de map, éventuellement donner les recettes à vos amis si jamais vous allez manger chez eux et qu'ils sont très gentils, qu'ils veulent bien vous cuisiner quelque chose mais qu'ils savent pas quoi, vous pouvez leur donner la recette. Enfin voilà, c'est vraiment important de savoir un minimum où on va parce que si on ne sait pas, on va se décourager, on va se démotiver et c'est vraiment une perte de temps et d'énergie. Donc préparez-vous bien, faites-le bien, ça demande un peu de temps, un peu d'investissement mais ça en vaut vraiment la peine. Voilà, j'espère que cette vidéo aura pu vous être utile, je vous remets toutes les infos comme je vous l'ai dit dans la barre d'infos sur votre guide gratuit, le programme Happy Belly. Si vous avez des questions sur la phase d'élimination des faux de map, sur les faux de map en général, n'hésitez pas, posez-les-moi dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Et en attendant, moi je vous embrasse, prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao !